Au Caire, Karamako, Jean-Marie Traoré et sa délégation sortent d'une rencontre bilatérale satisfaisante avec du nouveau sur la coopération entre le Burkina Faso et l'Égypte. Les deux parties entendent passer à la vitesse supérieure dans certains domaines cruciaux tels la défense, la sécurité et l'éducation avec l'octroi de bourses scientifiques aux étudiants burkinabés. Les investissements structurant avec en perspective la reprise de la ligne Ouaga-Ker. N'yarkiteida sur place au Caire. Dans le domaine politique et diplomatique, nous avons saisi l'opportunité pour mettre en surface la nécessité de supprimer les visas sur les passeports diplomatiques et les passeports de service, ce qui a été bien accueilli par la partie égyptienne. L'annonce constitue l'un des nouveaux points saillants dans la coopération entre le Burkina Faso et la République arabe d'Égypte. Elle découle d'une rencontre bilatérale tenue toute la soirée d'ici jeudi 7 novembre au quartier Jindal-et-Tarir, ici au Caire. D'abord, un tête-à-tête entre les deux chefs de la diplomatie, égyptiens et burkinabés, le décor est tout planté pour faire place aux échanges entre les deux délégations. Les échanges portent essentiellement sur les meilleurs moyens de renforcer les relations dans les différents domaines de coopération. Comme vous le savez, Air Cairo avait commencé ses vols au Burkina et ça a été suspendu entre temps. Nous avons relancé le dossier qui a été bien reçu et nous espérons que très prochainement, cette liaison va être rétablie pour renforcer le corridor entre le Caire et Ouagadougou. Nous avons aussi échangé des questions d'investissement qui intéressent l'Égypte à plusieurs titres. Ils ont une expertise à exporter, ils ont une expérience à partager. Nous avons aussi la nôtre et nous avons jugé qu'il était nécessaire que nous puissions travailler à renforcer ce secteur. Pour la coopération dans le secteur de la défense, une rencontre se peaufine à l'horizon entre les ministres en charge du dossier. Dans le domaine de l'éducation, l'Égypte propose une nouvelle offre au Burkina. L'Égypte a réitéré sa volonté, sa disponibilité à augmenter le quota de bourse pour les imams au niveau de l'université à Lazare, mais aussi à renforcer le quota de bourse en faveur des étudiants et à diversifier le secteur de formation. Vous savez que jusque là, c'est focalisé sur le secteur littéraire, philosophique, juridique. Ils sont disposés à octroyer des bourses dans le domaine de la pharmacie, la médecine, l'ingénierie. Cette rencontre bilatérale est une occasion pour l'Égypte et le Burkina Faso de passer en revue plusieurs domaines de coopération, la défense et la sécurité, l'éducation et la formation professionnelle, entre autres.